Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer, on va faire une lettre de Rabbi Nathan qu'il envoie à son fils et on va découvrir des choses extraordinaires, avec l'aide de Dieu. Alors, il dit, Rabbi Nathan, à son fils, qu'il parle de la situation dans laquelle il se trouvait et il la compare à la situation de nos ancêtres avant le miracle de Hanoukka, c'est-à-dire que les Romains, les Grecs plutôt, ils voulaient complètement empêcher le peuple juif d'accomplir la Torah. Et donc, à cette période-là, le peuple d'Israël, il était alors en proie à des malheurs atroces. C'était des choses qui étaient très dures, qui s'abattaient sur lui et de tous les côtés. Et il dit, Rabbi Nathan, comme c'est le cas maintenant, pour nous en ce moment. Alors, il dit qu'en fait, il y a d'une part, il parle de la souffrance dont il a parlé précédemment, qui nous attaque, et puis il dit que rien que d'en parler de cette souffrance, alors mon âme, elle se morfond, d'accord, tellement c'est dur. D'autre part, c'est la forte controverse qui nous poursuit avec de tels affronts et tant d'agressivité. Donc, le Rabbi Nathan, il parle de savoir qu'à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait beaucoup d'affronts et d'antagonismes contre ceux qui étaient attachés à Rabbi Nachman. Et c'était quelque chose de véhément et de très très fort, des attaques très très fortes. Ça a été très très loin, jusqu'à ce qu'on ne laissait pas, on faisait tout pour ne pas laisser les Brestleves avoir une Parnassa ou alors mettre leurs enfants à l'école. C'était quelque chose de très 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 grave. Et jusqu'à ce que Rabbi Nathan, il est resté avec seulement cinq élèves. Mais c'était vraiment très très fort ce qui se passait. Et donc, il y avait une très très grande agressivité envers ce qu'était attaché à Rabbi Nachman. Et il dit que ce qui surpasse tout, en fait, donc il parle de tous les antagonismes. Il a d'abord parlé de ce que le peuple juif avait passé à l'époque de Chanukah, d'accord. Après, il a parlé de la souffrance dans laquelle il se trouvait par rapport à l'antogganisme qu'il y avait contre lui et tous ceux qui étaient attachés à lui. Mais il dit que ce qui surpasse tout, en fait, c'est en fait, il y a un ennemi juré qui est à l'intérieur de l'homme lui-même et qui se dresse contre lui. Donc, il parle bien entendu du mauvais penchant et qui travaille jour après jour, heure après heure, avec une artillerie très très lourde. Et il a des munitions qui sont sans cesse renouvelées. C'est-à-dire que le Yetzirara, le mauvais penchant, il attaque l'homme sans arrêt, sans arrêt. Et le psaume 37 de David, du roi David, il dit que, en fait, ce psaume, il dit, il y a un verset qui dit que le méchant, il fait le guet pour perdre le juste. Et il cherche à lui donner la mort. Maintenant, l'éternel ne l'abandonne pas entre ses mains. Donc, ça veut dire que maintenant, regardez ce qu'il dit David Améler, le roi David, que, en fait, le méchant, qui est assimilé au mauvais penchant, il fait toujours le guet pour faire tomber le juste et lui donner la mort. D'accord ? Mais l'éternel, il ne l'abandonne pas entre ses mains. Donc, c'est quelque chose de, il nous fait montrer, si vous voulez, Rabbi Nathan, à travers cette lettre-là, la guerre, qu'un homme, il est constamment, un homme, une femme, constamment attaqué par le mauvais penchant. Et donc, il nous dit que ce verset-là, il fait allusion au mauvais penchant, qui a été décelé par nos sages, d'accord, à travers ce verset-là. Et qui est aussi rapporté dans le traité, dans le Talmud, dans le traité de Soukha. Et donc, les sages, de mémoire bénie, ils ont aussi également interprété, de la même façon, un extrait de la prière qu'on dit le Shabbat matin, où on dit qu'il, c'est-à-dire le Tout-Puissant, il sauve le pauvre d'un ennemi pourtant plus fort que lui. C'est-à-dire qu'en vérité, le mauvais penchant, il est beaucoup plus fort que l'homme, mais comme Dieu, il fait attention, il garde ses enfants, donc il le sauve de quelque chose qui est beaucoup plus fort que lui, et aussi il sauve l'indigent de son voleur. Et donc, bien entendu, on comprend que, dans cette prière, on fait référence au mauvais penchant qui est en fait mis en cause. Et nos sages, de mémoire bénie, ils ont vu une allusion dans le verbe. Il y a un verbe qui s'appelle Vayitser, 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 c'est-à-dire, il a confectionné, il a modelé. C'est en fait un des versets de la Genèse qui décrit la création de l'homme. Dieu, il a modelé l'homme, il l'a confectionné, d'accord ? Et maintenant, si on va commencer à examiner ce mot-là, avec deux éclairages différents, alors, les sages, ils sont arrivés à une conclusion suivante. Que malheur à moi du fait de mon Créateur, le Créateur, c'est-à-dire Yotser, celui qui a modelé, celui qui a confectionné, et malheur à moi à cause de mon mauvais penchant, qui en hébreu s'appelle Yetser. Le Yotser, c'est celui qui modèle, et Yetser, c'est le mauvais penchant. Donc, on voit que c'est les mêmes lettres. Et si on va approfondir avec précision cet enseignement de nos sages, alors on va arriver à la conclusion que l'homme, il a été créé essentiellement afin d'être obligé de subir quotidiennement ce tiraillement et ce conflit. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il a été créé par Dieu, donc c'est la créature de Dieu. Donc, de ce côté-là, il a du bien, il aspire au bien. Et d'un autre côté, il a un penchant au mal, et donc il est constamment tiraillé. Il est tiraillé, et on va voir que ce tiraillement-là, c'est quelque chose d'essentiel, dans la mesure où, si vous voulez, alors il dit, il continue, il explique ce verset en disant « Malheur à moi du fait de mon Créateur, puisque devant mon Créateur, je dois me comporter comme il se doit, et malheur à moi à cause de mon mauvais penchant. » Et chaque personne sur Terre, elle passe par là. C'est-à-dire que chaque personne, elle est amenée à être tiraillée constamment, et d'une manière renouvelée, tous les jours, chaque heure, sans arrêt. Bon, il y a des moments où c'est plus fort, il y a des moments où c'est moins fort, mais c'est toujours là, c'est toujours, c'est latent, c'est toujours là, il y a toujours une attaque, il y a toujours ce tiraillement. Et donc, il nous dit, Rabinathan, qu'en vérité, il faudrait, au contraire, se revivifier, se donner du courage, en constatant que l'on ressent encore ces deux malheurs à moi. Les malheurs à moi, il a dit, expliquez malheur à moi du fait de mon Créateur, et malheur à moi à cause de mon mauvais penchant. D'accord ? Pourquoi on doit se renforcer, se revivifier de cette chose-là ? Parce que si on se compare à quelqu'un qui ne ressent plus du tout ce tiraillement, et que, donc, le cœur est devenu complètement insensible à tous les revers qu'il rencontre sur son chemin, c'est-à-dire que maintenant, il a, si vous voulez, arrivé, il est arrivé à complètement, si vous voulez, endormi ou ignorer le côté, le tiraillement, ça veut dire le côté où il est attaqué. C'est-à-dire qu'il n'a plus de sensibilité. Et donc, il faut être content de ça, qu'on est encore, nous, dans la mesure où, si vous voulez, on est tiraillé par cette chose-là. Le fait qu'on est tiraillé, ça veut dire qu'on vit, ça veut dire qu'on existe, et ça veut dire qu'on a du bien. Parce que Dieu, il nous a modelés, il nous a créés, et il a aussi créé le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il l'est créé pour qu'on ait le choix. Mais maintenant, quand on trébuche, quand on tombe, peu importe ce qui peut arriver, quand on ressent cette chose-là, ça veut dire qu'on est dans le tiraillement. Et ce tiraillement-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de valable en nous. Parce que si on ne le ressentait plus, ça veut dire qu'on est complètement mort. Et il faut rappeler, dans le même ordre d'idée, que nos maîtres, ils ont clairement énoncé qu'en fait, il faut se renforcer du fait que, tout au moins, on ressent encore cette douleur qui est interne. Et c'est tout. Bon, on ressent cette douleur qui est interne, où on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on est mal à l'aise par rapport à cette chose-là. Et le fait qu'on est mal à l'aise, c'est un des enseignements de Rabbi Nachman, qui dit dans la Torah 68, du deuxième volume, où il dit qu'au moins, on doit se revivifier et se renforcer. Pourquoi ? Parce qu'on ressent encore cette douleur qui est interne. Et Dieu soit loué, il parle à son fils, « Tu m'as vraiment mis du baume au cœur en m'écrivant. » Son fils, il lui a écrit dans sa dernière lettre qu'il se sentait revigoré grâce aux paroles et aux conseils que tu as entendus de moi. C'est-à-dire que le fils de Rabbi Nathan, il lui envoie une lettre à son père, à Rabbi Nathan, en lui disant qu'il s'est revigoré des paroles que son père lui a envoyées. Et donc, il lui a dit, « C'est comme ça qu'il faut procéder et tu as très bien fait. » Qu'il faut approfondir les paroles et les approfondir sans arrêt. Sans arrêt. On voit que tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est quelque chose qu'il faut approfondir sans arrêt parce que, si vous voulez, là il parle du sujet du mauvais penchant. C'est quelque chose qui se renouvelle sans arrêt. Et il lui dit que tu connais déjà beaucoup de choses sur le fait que les jours se suivent et sans se ressembler. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il a tendance à vouloir trouver un équilibre par rapport aux jours qui passent pour essayer de trouver son équilibre et son équilibre et un certain confort. On ne parle pas d'un confort où les choses ne bougent pas trop, que ça reste équilibré. Mais en vérité, il faut savoir que tous les jours qui se suivent, ils ne se ressemblent pas du tout. Et que chaque jour, le mauvais penchant de l'homme, il se renouvelle et renouvelle ses forces contre l'individu, contre l'homme. Et d'où provient ce phénomène ? Pourquoi le mauvais penchant, il se renouvelle à chaque fois ? D'où vient cette chose-là ? Il nous dit que ça vient du fait qu'il y a des jugements rigoureux. Chaque jour qui se lève, il y a des nouvelles. On entend, on voit, si on ouvre, on entend les informations, on n'entend que des catastrophes. Là, il y a eu ça, dans tel endroit, il y a eu un ouragan, là-bas, il y a eu des ondations, là-bas, il y a eu des morts, là-bas, il y a eu des... Il n'y a que sans arrêt, sans arrêt, on l'entend. Pourquoi ? Parce que ça vient des jugements qui sont rigoureux et qui se réveillent quotidiennement dans le monde. Donc ça veut dire que maintenant, tous les jours, c'est en fait... Tous les jours, il y a des nouveaux, des nouvelles, des nouveaux jugements qui sont rigoureux qui se réveillent dans le monde. Mais il nous dit une chose extraordinaire, que la règle, elle est la suivante, c'est que les forces de la sainteté, elles ont été mises à disposition et elles sont toujours supérieures à celles dont dispose l'autre côté, ça veut dire le côté du mal. Ça veut dire, en deux mots, qu'il y a effectivement des jugements rigoureux qui se réveillent dans le monde tous les jours, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se renouvelle sans arrêt, quotidiennement. Mais qu'il y a une règle qu'il faut savoir et qu'il faut connaître, qu'il est mis à la disposition de la sainteté, qu'en fait, la sainteté, elle est toujours supérieure à celle que disposent les forces du mal. Donc, la sainteté qui se renouvelle aussi tous les jours par la bonté divine, elle est beaucoup plus forte que ces forces du mal qui veulent détruire, qui veulent amener des jugements rigoureux dans le monde, qui existent, ils sont là, les jugements rigoureux. Mais il y a l'autre côté, ce côté-là, il faut le connaître, il faut savoir qu'il existe parce que c'est lui qui peut sauver la personne parce qu'en fait, la bonté de Dieu, elle est jamais intarissable, elle ne s'arrête jamais et elle se renouvelle chaque matin. Et ça veut dire quoi qu'elle se renouvelle chaque matin ? Ça veut dire qu'elles sont neuves tous les jours et grâce à cela, alors Dieu, le saint béni soit-il, il ne nous abandonnera jamais. Jamais il nous abandonnera entre les mains du mauvais penchant. Voilà. Ça c'est une chose, ça veut dire que même si une personne elle est tiraillée et elle est tirée même qu'elle se retrouve entre les mains du mauvais penchant, mais il ne nous abandonnera jamais là-bas parce que finalement, et ça c'est un grand secret, ce qu'on apprend ce soir c'est quelque chose de très 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 fort. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sent des rigueurs, on est en ce moment dans toute la phase du Homère où c'est une période très très difficile où justement l'homme il est confronté à des rigueurs excessives avec lui-même, avec l'entourage, il sent des choses, il sent des jugements rigoureux, et bien d'un autre côté, il doit savoir que la bonté de Dieu elle se renouvelle et que la sainteté elle est beaucoup plus, elle est toujours supérieure au mauvais côté, à l'autre côté. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que si vous voulez qu'une personne elle se trouve dans une situation où elle sent qu'elle est étrécie, où elle sent qu'elle est compressée et qu'elle ne sait pas comment réagir, il faut savoir qu'au même moment, elle le vit, elle vit la chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dur à vivre, mais au même moment, il faut savoir qu'il y a une bonté divine qui est renouvelée et que la sainteté qui est mise à disposition de la personne s'il va vers ce côté-là, c'est-à-dire qu'il cherche à se connecter à cette bonté divine, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que ce côté rigoureux. C'est pourquoi l'homme, il doit, jour après jour, se renforcer et garder espoir et attendre, en fait, il doit attendre du Tout-Puissant qui l'aide et qui le délivre à nouveau véritablement. En fait, il doit être dans une situation, même s'il s'est fait attraper, même s'il s'est retrouvé dans une situation difficile avec lui-même par rapport à Dieu, d'accord ? Mais il doit toujours attendre que Dieu, il le délivre à nouveau véritablement. Pourquoi ? Parce que les bontés du ciel, elles se renouvellent et que la force qu'il y a dans la sainteté de ce jour-là, chaque jour, il y a une sainteté, elle est beaucoup plus grande que le mauvais côté. Et il doit, il doit, si vous voulez, toujours attendre la délivrance comme si c'était la première fois. ça aussi, c'est aussi un stratagème du mauvais penchant, c'est que quand on se retrouve dans des situations difficiles, pour quelques raisons que ce soit, il faut savoir que le mauvais penchant, il fait oublier à la personne qu'il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose qui, voilà, c'est un enchaînement de choses et avec cet enchaînement de choses, on vieillit. Le mauvais penchant, il fait croire à la personne qu'elle a vieillie et que de toute façon, elle ne pourra pas résister. Et donc, voilà, alors que c'est complètement faux parce que à partir du moment où Dieu, il renouvelle sa création à chaque instant et que les bontés du ciel, elles se renouvellent tous les matins, tous les jours, ça veut dire qu'en vérité, il doit espérer la délivrance comme si qu'elle était, comme si c'était la première fois. C'est la première fois. Pourquoi c'est la première fois ? Parce que la bonté divine qu'Hachem, il emmène dans le monde, sur terre, tous les jours, elle n'a jamais existé. Elle est complètement nouvelle. C'est quelque chose de complètement nouveau. Vous comprenez ? C'est quelque chose de complètement nouveau. Ça n'a jamais existé. Elle est inédite. Elle ne ressemble à aucune bonté. Ce n'est pas que, par exemple, vous allez prendre une personne qui a l'habitude de faire un travail ou une action tous les jours. alors il se répète. Il a tendance à devenir comme un robot. Il répète les choses. D'accord ? On prie, on fait des choses, on répète nos actions comme quelque chose que, si vous voulez, quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on répète. Alors que Dieu, quand il amène, sans comparaison, il amène que la bonté de Dieu elle se renouvelle et que la sainteté sur terre elle se renouvelle, elle est complètement nouvelle. Elle n'a jamais existé et non seulement ça, elle est obligée d'être plus forte que toutes les rigueurs qu'il y a dans le monde. Toutes les sentences, les jugements rigoureux qu'il y a dans le monde. Car chaque jour débute dans l'étroitesse. On voit que quand on commence une journée, alors on est tout est étroit, tout est serré. D'accord ? Et en fait, plus on avance dans la journée et plus la journée elle va s'élargir jusqu'à que qu'il se termine comme par la largesse. Ça veut dire que on voit qu'on commence une journée, c'est difficile de commencer des trucs mais quand on fait notre travail, on voit qu'après les choses elles s'élargissent. Et en fait, ça, ça correspond au secret du chauffard. Le chauffard, c'est la corne dans laquelle on sonne le jour de Rosh Hashanah et dont la forme elle est conifère cette forme-là. C'est-à-dire que au début, sur le chauffard, il y a l'orifice du chauffard, c'est une corne en fait. Donc, le bas de la corne il est très étroit et puis après, hop, il s'élargit. Donc, ça représente le chauffard comme le souligne le verset qu'on va prononcer avant de souffler dans cette corne, dans ce chauffard le jour de Rosh Hashanah. D'accord ? Et avant de soutenir dans le chauffard, on lit un verset qui dit du fond de l'étroitresse j'ai invoqué l'éternel, il m'a répondu en me mettant au large. C'est-à-dire que maintenant, j'étais dans l'étroitesse, j'étais dans une situation étroite, ça peut être dans ma tête, ça peut être dans ma vie, ça peut être autour de moi, ça peut être... Il y a des milliers de façons d'être... Des fois, il n'y a aucune raison d'être dans l'étroitesse et une personne, elle peut être... elle peut sentir des jugements rigoureux même s'il ne se passe rien de spécial, mais elle se sent oppressée. Donc ça, ça s'appelle l'étroitesse. Et donc, du fond de l'étroitesse, alors j'ai invoqué l'éternel, il m'a répondu en me mettant au large. Ça veut dire que maintenant, la personne, elle était... elle était dans une situation étroite et là-bas, il a invoqué le nom de Dieu, il a invoqué Dieu, il a parlé avec Dieu et donc, Dieu, il lui a répondu et il l'a mis au large, ça veut dire qu'il a commencé à élargir, il a enlevé cette oppression, cette étroitesse. Et on retrouve aussi également ce phénomène dans toutes les mésaventures, les souffrances et aussi les troubles de l'esprit, les empêchements qu'on peut avoir. Toutes ces choses-là, quand quelqu'un va entreprendre quelque chose, alors il a quelque chose de bien, il a des empêchements. Il y a toujours des empêchements. Tout ça, c'est le mauvais penchant qui vient nous mettre des bâtons dans les roues ou alors des fois c'est des troubles qui se trouvent dans l'esprit. On est troublé dans l'esprit, on ne sait pas pourquoi. Ça aussi, ça s'appelle des empêchements, ça s'appelle des choses qui viennent nous déranger, les souffrances, les mésaventures, toutes ces choses-là que chacun rencontre au cours de sa vie. Personne ne passe au travers et à chaque fois, jour après jour, il a l'impression de n'avoir jamais passé un si mauvais moment. Regardez les amis, c'est que quand des fois on arrive dans une certaine souffrance, on a l'impression que c'est la pire de notre vie. On se dit waouh, ça j'ai jamais passé, ça je ressens un truc, je ressens quelque chose que j'ai l'impression d'avoir jamais sorti de ma vie et qu'il y a un côté s'il veut dire qu'il existe parfois une part de vérité dans ce qu'il ressent. C'est une part, ce n'est pas toute la vérité, mais néanmoins, il lui manque en fait le discernement pour comprendre que les bontés qui sont en train de se renouveler au même moment qu'il est en train de souffrir, elles l'emportent sur les jugements qui sont rigoureux et qui se sont présentement réveillés. Donc il y a des jugements rigoureux qui se sont réveillés, qui se déterminent ou par des souffrances ou des malaventures ou des troubles de l'esprit ou alors des empêchements, d'accord ? Ça, ça s'appelle des choses rigoureuses. Mais aussi, pourquoi il est vie comme ça ? Parce qu'il manque de discernement. La personne, elle manque de discernement. On manque de discernement pour comprendre qu'il y a des bontés qui sont en même temps en train de se renouveler. Au moment, si vous voulez, parce que je vais vous expliquer les amis, il faut savoir une chose, c'est que il faut savoir que s'il n'y avait que les choses rigoureuses qui arrivent, d'accord ? Dans notre vie et que c'est tous les jours que ça se renouvelle, et qu'il n'y avait pas la bonté qui se renouvelait de Dieu, alors on ne pourrait pas tenir, ce n'est pas possible. On n'aurait pas la force de tenir. Mais ce qui nous manque, c'est le discernement. Ça veut dire de discerner, ça veut dire discernement, c'est comme on dit le matin que Dieu donne au coq de discerner entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il donne au coq, d'accord ? Quand il se lève le matin, pourquoi le coq, il va commencer à faire cocorico ? Il fait cocorico parce qu'il n'a pas encore vu le jour, mais il le discerne. Il sent qu'il va arriver, d'accord ? Et ça, c'est un secret extraordinaire parce que finalement, il faut savoir que quand une personne, elle se trouve dans l'obscurité, il faut savoir que ce qui est en train de pointer, c'est, il faut discerner la délivrance. C'est-à-dire que c'est sûr que s'il est dans un moment obscur, ça veut dire que maintenant, parallèlement à ça, il y a la bonté de Dieu qui est en train de se renouveler. Sinon, il ne pourrait pas tenir sur ces jugements dans lesquels il est en train de passer. parce que c'est marqué dans le psaume que si l'éternel n'était mon appui, c'est-à-dire que si je n'avais pas l'éternel comme appui, peu s'en faut que mon âme ne séjourne dans le pays du silence. Vous voyez ce qu'il dit le roi David ? Il dit que maintenant, que si je n'avais pas comme appui Dieu, seulement, pour l'avoir comme appui, il faut discerner. Il faut discerner, c'est-à-dire, discerner, c'est très simple, c'est de se rappeler que Dieu, il renouvelle sa bonté par rapport aux rigueurs dans lesquelles je me trouve, aux empêchements, à toutes les souffrances dans lesquelles je peux être, à tous les troubles de l'esprit dans lesquels je peux passer. Il y a une bonté qui se renouvelle et que si Dieu, il n'était pas mon appui, alors ça ne prélève pas que je serai dans le pays du silence. C'est quoi le pays du silence ? C'est la mort, tout simplement. Donc Hachem, il nous maintient en vie, mais nous, notre travail, c'est de discerner la lumière et elle est là puisque les justes, ils nous l'ont dit, cette lumière, elle est là, elle est présente, mais seulement, il faut la discerner. La discerner, c'est-à-dire qu'il faut espérer, il faut voir, il faut attendre, il faut regarder, il faut truquer, elle est là parce que quand une personne, elle discerne et qu'elle espère, alors automatiquement, elle a la force de tenir. C'est marqué que dans nos livres que qu'est-ce que c'est la tigva, l'espoir, quand une personne, elle est dans une situation difficile, mais que malgré tout, elle espère que ça va s'arranger, alors c'est marqué que l'espérance, c'est un canal. À partir du moment où une personne, elle espère, elle a juste ce sentiment de l'espérance, alors Dieu, il va faire passer par ce canal une énergie et que cette énergie va le faire tenir. Elle dit, ah, tu espères, alors je vais t'envoyer de l'énergie. Quand une personne, elle n'espère pas, elle ne discerne pas, elle se coupe de ce canal et dans ce cas-là, ce qu'elle vit, c'est la rigueur et elle ne voit pas d'issue, elle n'arrive pas à comprendre comment c'est possible et c'est de là que Dieu préserve qu'il peut arriver des dépressions, des découragements, du désespoir, tout ce que la terre entière, elle subit parce que personne ne passe au travers, c'est ça le truc, mais on nous a donné le médicament. Le médicament, il est là, il existe, il est à portée de main et il faut savoir que c'est quelque chose qui est là, B'Au HaShem. Il dit encore un verset, lorsque je dis que mon pied va chanceler, ta grâce éternelle vient me soutenir. Vous comprenez tous ces versets qu'on voit dans l'Epsomme de David, c'est en fait une recherche et un discernement et un espoir de voir la lumière. Ce n'est pas de la voir comme je l'attends. Elle est là, elle existe, elle est là. Seulement, quand je vais me mettre à espérer et à chercher, alors elle va se dévoiler à moi. Il dit, Robin Attan, que nous avons beaucoup évoqué le fait que nos sages ainsi que tous les livres saints, ils affirment que c'est sur l'homme de ce monde, de ce monde-ci, que reposent tous les mondes. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, chaque homme sur terre, il a une responsabilité dans le fait où tous les mondes supérieurs, ils dépendent de lui. Et donc, tout dépend de lui. Et il faut préciser que tout est expliqué dans leurs paroles, au sujet de l'importance capitale de l'homme. Dans ces livres-là, c'est expliqué l'importance capitale de l'homme et qui, en fait, se limite aux personnes qui sont vivantes dans ce monde-ci, génération après génération. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que chacun de nous, on a une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans les mondes supérieurs. On ne peut pas dire bon, le monde, il est complètement, il va à la déchirme, il va complètement, il est complètement dérouté, plus rien ne veut rien dire. Tout ça, c'est pour, en fait, se dédouaner. Mais on a une responsabilité par rapport au monde supérieur, à tous les mondes supérieurs. Et, dès lors, il faut savoir que l'ensemble des réparations qui sont apportées à tous les mondes, c'est-à-dire qu'on doit réparer par rapport à tous ces mondes-là, et aussi, le contraire, il est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de réparer par rapport à comment on est responsable de ça, et d'un autre côté, le contraire aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi abîmer. Et donc, il dit, Rabinathan, que quand, à partir qu'une personne, elle a un individu, il est habité par un souffle de vie sur la surface de la terre, ça veut dire qu'il vit, d'accord, il vit, et donc, il dit que ce n'est pas les morts qui vont louer le Seigneur, plus qu'on sait que les morts, ils sont exempts de tout ça, ils ne peuvent plus faire cette chose-là. C'est pour ça qu'en fait, le mauvais penchant, il s'en prend aux hommes vivants avec tant de vigueur. Parce que tant qu'une personne, elle est vivante, elle peut faire des choses extraordinaires. Elle peut, par quelque chose, un petit souffle, un petit geste, on ne se rend pas contre l'effet qu'il y a, on ne sait pas ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Rabinahman, il donne un exemple qui ramène dans l'écouté Mooran, il dit que si vous, par exemple, vous prenez une action dans ce monde-là, qui est le monde de la SIA, le monde de l'action, qui fait partie du monde le plus bas, le plus inférieur qui existe, quand un homme, il fait une petite action, le fait qu'il est pris, justement, qu'il a un mauvais penchant, et qu'il est tout le temps cliraillé, donc une petite action, elle va avoir une bonne petite action, peu importe, même si c'est un tout petit millimètre, un petit truc vraiment insignifiant, il va avoir une portée dans les mondes supérieurs où c'est comme si qu'il aura franchi des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres. L'exemple, il est simple, si par exemple, vous prenez une perche, une perche, un roseau qui fait, je ne sais pas moi, 30, 40 mètres, et que, en bas, vous allez le faire bouger d'un centimètre, vous allez voir qu'en haut, il va bouger de plusieurs dizaines de mètres, c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est que, c'est pour ça que le mauvais penchant, il s'en prend aux hommes, d'accord, et qui sont vivants, et constamment. c'est marqué que, que, quand Dieu, il a créé son univers, le monde, alors, il a créé l'homme, et il y a eu des anges qui ont commencé à accuser l'homme, en disant à Dieu, qu'est-ce que tu as créé cette espèce de, c'est des gens qui sont très très bas, ils fautent, etc. Qu'est-ce que c'est ces gens-là ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu as créé cette espèce-là ? Alors Dieu, il leur a dit, ah, vous commencez à accuser, alors il les a fait descendre. C'est ce qu'on appelle des anges qui s'appellent les néphilim. Néphilim, ça veut dire qu'ils sont descendus, ils sont partis faire un petit séjour sur terre pour voir comment eux, parce que c'est très facile, un ange, il n'a pas de mauvais penchant. Un ange, il est dans le ciel, et il n'a aucune, il n'a aucune, comment dirais-je, aucun état d'âme, il est toujours stable, et il est toujours en train de servir Dieu sans arrêt. Mais ces anges-là, ils ont accusé, c'était des anges de vérité, par la mesure où ils voient des hommes en train de se comporter sur terre comme des animaux. Alors ils ont commencé à se plaindre à Dieu. Dieu, il a dit, ok, très bien, pas de problème, vous allez vous descendre, et on va voir comment vous allez vous comporter. Effectivement, ils sont descendus, les néphilimes, ça veut dire, ils sont descendus, ils sont tombés, ils sont tombés, ils ont atterri sur terre, un atterrissage forcé, et au bout de quelques temps, c'est devenu des monstres. Ils ont commencé à tomber dans tous les sens, dans les passions, dans les trucs, ils sont tombés, ils sont partis complètement, comme on dit, dans le décor. Et en fait, c'est devenu des singes. C'est-à-dire que, d'anges, ils sont revenus des singes. C'est pour ça que la théorie que quand les scientifiques disent que l'homme il descend du singe, c'est complètement faux. En fait, le singe, il descend des anges qui sont tombés. C'est devenu des singes. Donc, c'est pour dire qu'un homme sur terre qui se renforce, qui fait une petite, qui fait le choix de se renforcer et de ne pas succomber à une tentation ou à un truc qui sait que ce n'est pas bon pour lui, etc. Même par une petite, ou alors le contraire, même s'il est tombé, mais que maintenant il va faire une petite, un soupir, quelque chose de bien, ça a des répercussions dans les mondes supérieurs extraordinaires. Extraordinaire. C'est pour ça que le mauvais penchant, il attaque l'homme. C'est pour ça qu'il l'attaque. C'est pour ça qu'il est tiraillé. Et en fait, il attaque particulièrement ceux qui veulent vraiment et désirent ardemment sortir de leur sottise pour accéder à la sainteté. D'accord ? Alors, on parle déjà que tout homme, il est attaqué par le mauvais penchant. Mais après, on rentre dans une catégorie de ceux qui veulent vraiment s'approcher de la vérité. Alors, eux, ils vont être attaqués encore plus fort. Et c'est sur ce genre de gens que le mauvais penchant, il va jeter son dévolu. D'accord ? Comme l'ont affirmé nos sages. Pourquoi ? Parce qu'il s'est marqué à plusieurs reprises que le mauvais penchant, il laisse le monde entier tranquille pour se concentrer sur les enfants d'Israël. Alors, il y a l'humanité entière que tout le monde est attiré par le mauvais penchant. Après, il y a les hommes, les hommes et les femmes qui cherchent la vérité. Alors, eux, ça va être encore plus... Parce que, justement, ils veulent se rapprocher du bien. Donc, ils vont entrer dans un tiraillement plus fort. Et donc, par rapport à l'humanité, par rapport à tout le monde, il y a un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël où on va se concentrer sur lui encore plus fort. Et même ces derniers, ils les laissent tranquilles pour se concentrer sur ceux qui sont érudits et leurs élèves. D'accord ? Donc, c'est des degrés. Et donc, de qui s'agit-il, il dit Rabinathan ? C'est en fait, les élèves et des jeunes gens qui cherchent à s'approcher de l'endroit où rayonne le point focal de la vérité. C'est-à-dire que maintenant, il y a... La vérité, elle n'a pas de fin. D'accord ? Il y a la vérité de la vérité de la vérité et donc, plus on se rapproche de la vérité et qu'on va truc, alors plus, si vous voulez, le mauvais penchant, il va se concentrer parce que pour lui, c'est un danger, c'est un danger mortel pour lui. Et donc, il faut reconnaître que, en fait, le combat, il est pesant et que les âmes, elles sont faibles. Vous comprenez ? Le combat, il est très, très fort et par rapport à ça, les âmes, elles sont très, très faibles. Mais en vérité, il y a Hachem, Dieu, qui est miséricordieux, il a fait, en fait, il a veillé préalablement à faire briller sur nous tout le bien dont il a fait bénéficier en portant à notre connaissance la lumière de la Torah vénérée de notre Maître. Donc maintenant, il est en train de rentrer encore dans une autre chose, une autre idée, une autre... C'est en fait que la Torah de Rabbi Nachman, quand il parle de notre Maître, c'est la Torah de Rabbi Nachman. C'est une Torah qui amène à une vérité, à la vérité. Et donc, parallèlement à ça, si vous voulez, il va avoir une guerre qui est dure et par rapport à cette guerre, nos âmes, elles sont très, très faibles. Mais seulement, il a fait briller cet enseignement qui est la Torah de Rabbi Nachman ainsi que, comme on avait déjà dit, ces saintes allusions, c'est-à-dire que dans les enseignements de Rabbi Nachman, il y a des saintes allusions. Et donc, en fait, tous ces enseignements constituent un puits de paroles qui sont purs. D'accord ? Et heureusement aussi, et cela surpasse tout le reste, nous bénéficions de la grande puissance de notre maître, une puissance qui ne s'interrompe jamais. Aujourd'hui, chaque jour de la Sphira, du Homer, on répare un attribut. L'attribut dans lequel on est aujourd'hui, c'est la conquête. Netsar chez Benetsar, la conquête de la conquête. Ça veut dire que c'est quelque chose d'infini. Que quand on parle de Rabbi Nachman, comme Rabbi Nachman, il a dit, j'ai fini et je finirai. C'est-à-dire que c'est terminé, il a déjà fini. On est juste dans le film qui s'entraînt. Mais si vous voulez, on sait que la fin, elle est heureuse et tout va s'arranger. Donc maintenant, quand Rabbi Nachman, il a dit ça, il a dit, textuellement de nous appuyer sur ces termes. Comptez sur ma force. Rabbi Nachman, c'est une parole qu'il a dit. Comptez sur ma force. J'ai des très, très grandes épaules. C'est-à-dire que vous pouvez compter sur moi, sur tout ce que j'ai dit, c'est véridique et vous pouvez vous appuyer sur moi. C'est ça, c'est quelque chose de très, très fort. Et sans tout ce réconfort dont on a parlé maintenant, on serait complètement misérable et complètement perdu d'accord ? Comme il est écrit, si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais succombé dans ma misère. D'accord ? C'est-à-dire, si j'avais pas... Tout ce qu'on est en train maintenant d'étudier, c'est des délices de la parole de notre maître, de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, c'est la même chose. C'est-à-dire que... Et donc, tous ces délices-là, si je ne les avais pas ressentis, pas reçus, alors ça ferait déjà longtemps que je serais dans ma misère. C'est vrai qu'on est des âmes très, très faibles. Mais d'un autre côté, on a quelqu'un, on a Rabbeinu, Rabbeinu Akkadosh, Rabbi Nachman, que lui, il a dit compter sur ma force. Et tous ces enseignements, ils sont là pour nous donner de l'eau fraîche qui va régénérer nos âmes et qui régénère nos âmes pour pouvoir tenir contre toutes les attaques. Voilà, les amis. Il a dit encore une chose, c'est là ma consolation dans la misère que ta parole me rende vie. Ça veut dire que maintenant, que je suis dans la misère puisque mon âme, elle est faible, etc. Mais tes paroles, elles me rendent la vie. Voilà, Bézorat Hachem connaît le mérite de s'attacher aux paroles de Rabbeinu, aux enseignements. Cette lettre, elle est très, 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 très forte. Et à tous ces secrets qu'on puisse avoir les forces de se rappeler que Hachem y renouvelle sans arrêt sa création et que la force de la sainteté que Dieu y fait descendre tous les jours sur terre, elle est beaucoup plus forte que les accusations et toutes les rigueurs qu'il peut y avoir sur terre. Voilà, les amis. Je remercie. Bézorat Hachem, c'est Bézorat. Est-ce que vous pensez que le mauvais penchant, il s'attaque surtout aux gens faibles et affiançables ? Non, 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 non. Non, ils s'attachent aux gens qui cherchent la vérité. Parce que les vrais faibles, c'est quoi ? Les vrais faibles, c'est ceux qui n'ont plus de ce tiraillement-là. C'est-à-dire qu'ils ont... Et c'est ça que, si vous voulez, dans toutes les... Donc, depuis que le monde existe, si vous voulez, il y a une conscience sur terre. Cette conscience, par exemple, il y a une conscience qu'un homme et un homme, ça ne va pas ensemble. Un homme, c'est avec une femme. Et tout le monde sait cette vérité. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une conscience. Et maintenant, on cherche, si vous voulez, les générations, elles ont cherché à abolir cette conscience, à la tuer. D'accord ? J'ai donné cet exemple, il y en a des milliards d'exemples. D'accord ? Où on a essayé de... Par exemple, Hitler, il a dit dans son livre que qu'en fait, il veut enlever la conscience qu'il y a sur terre. Pourquoi ? Parce qu'elle est véhiculée par le peuple juif. C'est pour ça que... Donc, cette conscience-là, c'est quelque chose où la personne, elle... Et donc, c'est ça qui fait le tiraillement. Parce que dès que je vais être dans une zone de turbulence où je vais être mal avec moi-même par rapport à mon comportement, donc je vais être tiraillé. Mais d'un autre côté, ce tiraillement, ça veut dire que je suis vivant. Ça veut dire que je dois être heureux, que j'ai encore cette conscience et que ça me fait du mal, que le mal, il me fait du mal. Donc, quand vous parlez de faiblesse, c'est pas qu'il s'attaque aux faibles. Il s'attaque aux gens qui cherchent la vérité et les vrais faibles, c'est ceux qui sont... C'est même pas de la faiblesse, c'est qu'ils ont tué cette chose-là et c'est la mort, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce discernement, il n'y a plus ce tiraillement-là. Tant qu'une personne allait tirailler entre le mauvais et le bien, ça veut dire qu'elle doit être contente, c'est-à-dire au moins j'arrive à savoir qu'il y a du mal et du bien. Vous comprenez ? Mais, si vous voulez, depuis que le monde existe, les gens, ils ont essayé de tuer cette chose-là. De tuer cette chose-là qu'on n'est plus une mauvaise conscience. La philosophie, toutes ces choses-là, c'est pour enlever cette conscience. Fais ce que tu veux. On invente des prétextes, des choses en vérité. C'est quoi la philosophie ? C'est pour pouvoir se, comment dirais-je, exprimer toutes les passions de ce monde sans être dérangé au niveau de la conscience. Vous comprenez ? Vous voyez, des grands philosophes, des gens qui ont des philosophies, ou alors des grands scientifiques, vous allez voir que par rapport à ce qu'ils racontent et leur vécu, il n'y a rien à voir avec ça. Ils peuvent se comporter comme des animaux, mais avoir des théories complètement, comprenez, très élevées, etc. Ça ne vaut rien du tout. Vous comprenez ? Voilà. Merci. Vous avez dit quelque chose de très fort ce soir en disant, c'est tellement vrai ce que vous avez dit, qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, malgré tout ce qu'on a pu vivre avant, on a toujours l'impression que c'est le pire. Oui. Bien sûr. En fait, ça veut dire que ce qui nous fait peur, ce n'est pas l'épreuve, c'est qu'on ne connaît pas l'issue. Non. Oui, mais pourquoi on ne connaît pas l'issue ? On ne connaît pas nos forces non plus. Non. Pourquoi on ne connaît pas l'issue ? C'est vrai aussi. Parce qu'on n'a pas de discernement que ce que Dieu, au moment où on est en train de passer ce mauvais moment, au même moment, au même moment, il y a une bonté, une miséricorde qui est là pour nous aider et pour nous... Il faut ce discernement-là. C'est-à-dire que quand on est dans l'épreuve, c'est ça qu'on doit prier. C'est pour ça que la prière, c'est fondamental. Dieu, aide-moi à discerner que quand je vais passer dans un endroit étroit, dans mon esprit, dans tout ce qui se passe dans ma vie, que je puisse discerner que tu es en train... que parallèlement, il y a cette chose-là, il y a cette bonté divine qui est là. Et dans ce cas-là, je peux vous garantir que le traitement, il n'est pas le même. Par la mesure où on passe... S'il n'y a pas ce discernement, le quart d'heure, il est très, très douloureux. Comme on dit j'ai passé un mauvais quart d'heure. Quand on dit un mauvais quart d'heure, ça peut être une mauvaise période. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce discernement-là. Dieu renouvelle à chaque fois cette création, il est là. Il n'y a pas de... Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Alors, il y a des sentences rigoureuses qui sont là. Mais, de l'autre côté, s'il n'y avait pas cette bonté, on ne pourrait pas tenir. Alors, à nous de la discerner, à nous de la voir, à nous de nous jeter et de dire Hachem, voilà, je sais que tu es là maintenant. Faire comme ce coq qui fait cocorico. C'est extraordinaire, le coq. C'est un symbole. Entre parenthèses, c'est le symbole de la France. le coq. Mais c'est quelque chose... Le coq, c'est quelqu'un qui... C'est quoi ? Il représente quelqu'un qui prend des claques mais qui se... Jamais, il se... Jamais, il se relève tout le temps. Il se relève tout le temps. Voilà, les amis. Ça veut dire que à Kadish Manko, de toutes les manières, on dit qu'il crée la solution avant le problème. Jamais, il n'envoie jamais le problème s'il n'y a pas de solution. Oui, mais il faut s'en rappeler. Là, il nous a fait un exposé, Rabbi Nathan, où c'est clair, où si vous voulez, c'est... Ce n'est pas qu'il envoie la solution. C'est vrai, c'est la solution. Mais que la bonté qu'il envoie sur Terre, la sainteté qui descend, elle est beaucoup plus forte que les rigueurs dans lesquelles on passe. Alors, si on oublie ce côté-là, c'est ça être perdu, c'est ça être découragé, c'est ça être désespoir. Pardon ? D'un autre côté, excusez-moi. D'un autre côté, on le sent ce que vous dites parce qu'on dit que quand quelqu'un évite des grandes épreuves et qu'il les passe par votre chaîne, il reçoit après des grandes délivrances au-delà de la délivrance du problème. Bien sûr. Il a des grands bonheurs qui lui arrivent et je pense que chacun de nous, si on analyse un peu, on s'aperçoit que c'est vrai. Bien sûr. Il y a toujours des grandes délivrances au-delà de la délivrance du problème. Complètement. Complètement. Donc, ça prouve, de dire pour moi, c'est ce que vous dites, c'est que si ces bontés, elles sont descendues en même temps que le problème, elles se concrétisent après dans des délivrances. Mais il faut s'en rappeler. Et pour s'en rappeler, il faut demander à HM. Il faut prier, il faut demander. Parce que ce qu'on a appris, ce qu'on a appris ce soir, si vous voulez, ça peut rester au niveau de l'intellect. On a compris un processus, on a compris quelque chose, mais ça y est, ce n'est pas descendu dans le cœur. Descendre dans le cœur, c'est de savoir que tous les jours, on a appris qu'il y a des nouvelles rigueurs qui descendent sur Terre. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas les attaques. Elle ne s'arrête pas une seconde. On est tout le temps attaqué. Ça ne s'arrête pas. Ce tiraillement-là, entre le truc, comme il a dit tout à l'heure que Dieu, il est Yézer. Ça veut dire qu'il a modelé l'homme. Et donc, de ce fait, l'homme, il a du bon en lui. Et Yézer, c'est le même mot que Yézer. Ça veut dire mauvais penchant. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés. Alors maintenant, s'il oublie, s'il n'est que dans le Yézer, ça veut dire que dans le mauvais penchant, et qu'il ne voit pas l'autre côté, il y a besoin de prière. Ce n'est pas possible. Sinon, au moment où on a terminé le cours et tout ça, on ne peut pas s'en rappeler. Parce que même ce qu'on a dit maintenant, c'est déjà très très loin. Il y a déjà un renouvellement de l'autre côté qui se fait. Donc, ça doit déclencher en nous, en déclenchant en nous, de demander à Hachem, « Et pitié de moi, mon Dieu, que je puisse discerner ta bonté quand je suis tous les jours. » Et il ne faut pas attendre l'épreuve. C'est quelque chose qu'il faut demander tous les jours, tous les jours, sans cesse. Sans cesse. Alors une personne, elle est toujours dans ce truc-là, même si elle va passer un moment étroit. Elle sait qu'elle est consciente de la chose. La vie, elle n'est pas cassée par ce qui lui arrive. Peu importe ce qui lui arrive, elle n'est pas cassée. C'est ça la force de Rabbeinon. C'est ça la force de... C'est qu'on passe par des choses, mais on n'est pas cassé. On n'est pas cassé. Il y a Joël qui pouvait parler. Oui. Pardon, Rav, je voudrais vous poser une question. Je suis passée par une grande épreuve qui concerne ma fille. J'ai perdu ma fille il y a 12 ans et j'ai mis 6 ans, 10 ans pour comprendre ce que c'était. Comment je peux comprendre tout ça, tout ce que vous dites ? Vous m'avez dit que j'ai mis 6 ans, 10 ans pour ? J'ai mis 10 ans pour me relever. Oui. Ça a été très, 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 très dur. Et je suis passée par une téchouvard, mais comment me dire que Dieu est dans la bonté quand j'ai été éprouvée comme ça ? Je vais raconter une histoire que j'ai entendue, Shabbat, madame. Merci beaucoup. qui me vient, je ne sais pas si elle va vous aider. Je vais raconter une histoire. C'est un Rav qui a raconté cette histoire, c'est un Rav qui ramassait de l'argent israélien, qui ramassait de l'argent en France pour des institutions. OK, il est parti en France, et il s'est retrouvé dans une banlieue de Paris, je ne sais pas laquelle, et il est arrivé dans la communauté et là-bas, il y avait un Rav dans la périphérie de Paris qui était dans cette communauté. Et donc, ce Rav israélien est rentré dans la salle à manger de ce Rav parisien. Et puis, il se rend compte qu'il avait une belle salle à manger, ce rabbin, et il voit que dans un des murs, il y avait des blocs comme si on avait fermé une fenêtre. OK. Alors, il lui demande pourquoi vous avez mis des blocs pour fermer la fenêtre ? Alors, le Rav, il lui a dit tout simplement parce qu'il y a un miguet à côté, c'est-à-dire mitoyen au mur, et que quand les gens y passent, je veux qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent aller au miguet sans se sentir se sentir bien. Wow, magnifique. Et puis, j'espère que je ne veux pas oublier des détails parce que, alors, il y a un moment, il y a un moment, il a dit, waouh, en parlant de ce miguet, je ne sais pas comment ils sont arrivés à parler de ça, le Rav, il raconte une histoire, il lui dit, j'ai neuf enfants et j'en ai eu un dixième. Et n'oubliez pas, ce Rav-là, il avait fait un miguet, il l'avait construit vraiment avec beaucoup de, il s'était complètement sacrifié vraiment pour la communauté, etc. et le jour de l'inauguration, je crois, du miguet, écoutez bien ça. Il y a un petit, comment ? Non, non, je vous écoute. Le jour de l'inauguration du miguet, il a eu un, non, il a eu un dixième enfant et après, il a eu un dixième enfant, un garçon et donc, quand le jour, il arrivait le jour des deux ans du garçon, c'était le jour de l'inauguration du miguet et le garçon, il commençait à marcher à deux ans, un petit garçon, il marche, il est parti, il est sorti de la maison, il est rentré dans le miguet et ils l'ont retrouvé que Dieu préserve mort dans le miguet. Un petit garçon de deux ans. Vous entendez, madame ? Oui, j'entends, j'entends bien. Voilà, donc, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on peut dire le jour, les sept jours de deuil où tout le monde est assis, rentrer dans la maison de ce rabbin, comment on peut consoler ? Il s'est donné pendant des années à construire ce miguet, il a eu un dixième enfant et ce dixième enfant, il se noie dans le miguet. Comment on peut, quelle parole on peut dire de réconfort à une personne ? Aucune. C'est dire, c'est difficile. Alors, il raconte que les gens, ils sont venus et que pendant les shivas, pendant le, pendant le, pendant les sept jours de deuil, le rave, il a raconté, le père du petit garçon, il a dit, il me suive, il y a quelqu'un qui est venu en rêve en moi, avec quelqu'un qui avait une barbe, quelqu'un d'un sage qui est venu en disant, et assez âgé, en disant, papa, je voudrais que tu dises à maman qu'elle ne s'inquiète pas et qu'elle n'ait pas de peine. Alors, le père, il a été choqué par le rêve et il lui a dit comme ça, il lui a dit, regarde, moi, j'habitais, je vivais à l'époque de l'Inquisition, d'accord ? Et, à l'époque de l'Inquisition, il n'y avait pas de miguet, c'est-à-dire, c'était quelque chose que j'avais jamais été au miguet, jamais il avait été au miguet. Il était, c'était un tzadik, mais il n'avait jamais été au miguet. Et donc, quand j'ai été tué par les croisés, mon âme, elle est montée, là où elle est montée, elle a commencé à franchir des paliers, des paliers, des palais, des palais, jusqu'à ce que je suis arrivé dans un palais où je voulais rentrer là-bas. Et, on m'a interdit d'entrer, on m'a dit, écoute, ici, tu ne peux pas rentrer parce que pour rentrer ici, il faut avoir été au miguet, sinon on ne peut pas rentrer. Alors, il a dit, mais moi je suis mort, on m'a tué, on m'a tué parce que j'étais juif, parce que les trucs, les croisiens m'ont tué, et donc, voilà, j'ai une âme sainte. Il dit, écoute, si tu veux, tu n'as qu'à aller parler au tribunal, et on va te, on va te, comment ça s'appelle, on va te, on va, peut-être que tu trouveras, on va te trouver une solution. Il est parti parler au tribunal, et il a dit, voilà, je voudrais rentrer dans le palais, il a dit, tu ne peux pas, et, pour rentrer dans ce tribunal, dans ce palais-là, il a attendu pendant 900 ans, jusqu'à que, à un moment, le rave de cette communauté, comme il s'est sacrifié pour faire ce miguet, on lui a envoyé un enfant, mais cet enfant, en vérité, c'est l'âme de celui qui n'avait pas été au miguet, et il a dit que ma maman, elle ne soit pas peinée, parce que, quand je ne suis pas mort noyé, je suis parti au miguet, je me suis trempé, et mon âme, elle est partie. Maintenant, je vous ai raconté cette histoire, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai raconté, vous m'avez raconté ce que vous m'avez dit, et il m'est venu dans la tête de raconter cette histoire, je l'ai entendue Shabbat, d'un ami. Donc, pourquoi je vous dis ça ? si vous voulez, on a une vision, attention, ça n'empêche pas la catastrophe, et le drame, et la peine que ça fait, mais on va dire que, si vous voulez, ce monde-là, il est très très restreint par rapport à ce qui se passe après, dans le monde de la vérité. c'est-à-dire qu'en vérité, on est des âmes, on a une réparation à accomplir, et on quitte ce monde-là. Maintenant, je ne sais pas si ça vous parle, madame, ce que je viens de vous dire, mais en tout cas, voilà, cette histoire, elle m'est venue, et je voulais... Il m'a fallu des années pour comprendre, en fait, à mon humble, je veux dire, ma connaissance très petite, j'ai compris, il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que ma fille, c'était un petit coup d'une réparation. Maintenant, je veux vous dire, il faut du temps, et c'est quelque chose de... Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que quand vous me dites qu'il vous a fallu toutes ces années pour comprendre, comprendre, ça veut dire avoir grandi. Et sûrement, sûrement, je ne connais pas votre vie, mais vous... Sûrement que ce que vous étiez avant et ce que vous êtes aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas... Vous avez grandi. Vous avez grandi. Vous avez... J'ai fait ma tessoubate. Alors, ça veut dire que cette épreuve-là, elle a été... Si vous voulez, elle vous a... Vous l'avez bien prise, en tout cas. Ce n'est pas évident du tout parce qu'on peut prendre une épreuve très mauvaise et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout les mêmes conséquences. Ce n'est pas la même chose du tout. Mais que Dieu préserve, c'est difficile, même après coup, de parler qui je suis, moi, pour vous dire... J'ai eu cette histoire, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Il y en a beaucoup dans les histoires. Il y a aussi une histoire du Balsham Tov où une fois, il y a une femme qui a demandé, qui a commencé, qui a été stérile, elle a dit au Balsham Tov, je veux... Elle a commencé à crier, à dire, priez pour que je puisse avoir un enfant. Alors, il lui a dit, ce n'est pas possible. Il y a un blocage, ce n'est pas possible. Elle a tellement insisté que le Balsham Tov, il lui a dit, écoute, c'est possible, mais je vous préviens que l'enfant que vous allez recevoir, il va, le jour de la Mila, qu'on va lui faire circoncision, il va partir. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, le père et la maman, ils se sont concertés, ils ont dit, oui, on est d'accord pour ramener cet enfant. Elle a conçu un enfant, elle a fait sa grossesse, et peut-être qu'ils ont oublié, je ne sais pas, mais le jour de la Mila, tac, il est décédé. Alors, ils sont partis voir le Balsham Tov, ils disent, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette chose-là et tout ça ? Balsham Tov, il dit, regardez, il y avait quelqu'un qui s'est converti et qui est devenu un sage et quand il est parti de ce monde-là, il lui manquait de faire la circoncision, le huitième jour. Donc, on vous a envoyé cet enfant, cette âme-là, pour qu'il soit réparé. C'est que des réparations, c'est que des réparations. Et notre vie entière, c'est une réparation. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on passe, tout ce qu'on passe, c'est que des réparations, c'est que ça. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Avec plaisir. Voilà les amis, chers amis, Bézrat Hashem, je vous souhaite une bonne semaine et Bézrat Hashem. Merci à vous aussi. Bézrat Hashem, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Merci. Et puis Bézrat Hashem, je vous dis à très bientôt avec Rabbeinu, avec Rabinahman, en connexion, Bézrat Hashem. Merci à vous. A bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.